Toute l'actu du foot en un clic, c'est sur footnews, foot-news.com Bonjour, c'est Dave Mandanda, bienvenue sur Pronostikers. On est champions, on est champions, on est, on est, on est champions. Salut à tous, chers interneaux, très heureux de vous retrouver pour les Pronostikers. Salut Pierrot, comment ça va ? Eh oui, Marseille, champions de France, Pierrot est totalement dégoûté. Bandeau 6e, même pas sûr de faire la Ligue des champions. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Au sommaire cette semaine, un Pronostikers spécial Marseille, champions de France. Avec le portrait d'un joueur clé de l'OM. Ensuite, on retrouvera les pronostics de cette 37e journée. Et enfin, on finira par le traditionnel bonus. Tout de suite, les Pronostikers spécial Marseille. Marseille, champions de France. Et pour l'occasion, nous allons retracer la saison de Marseille par des statistiques. Et comme d'hab', Pierrot, c'est toi qui t'y colle. Alors, ça va aller vite, regardez. Hop ! 22 victoires marseillaises, 9 matchs nuls, 5 défaites. Les Marseillais ont inscrit 32 buts sur coup de pierreté, ce qui correspond à 49% de leurs buts. Autant dire qu'ils ont eu beaucoup de mal dans le jeu. Pour fêter le titre, nous sommes allés à la rencontre de quelqu'un de très important à l'OM, Pierrot. Oui, nous avons été voir Brandao et nous avons fait son portrait. Regardez. Arrivé à Marseille lors du mercato hivernal de 2009, Eva Everson Lemos da Silva, dit Brandao, va pouvoir fêter ses 30 ans avec le sentiment du devoir accompli. Grand artisan de la victoire marseillaise en Coupe de la Ligue et surtout du titre de champion de France, l'attaquant brésilien tient à dédicacer sa réussite à la ferveur fosséenne. Ah, Marseille, Marseille, Marseille. Ça me rappelle le Brésil, les plages de Rio que je fréquentais avec Ronaldinho, sans oublier Klaus Moser qui a joué à Marseille. Il y a tellement de passion que ça me motive. À droite devant le but et très efficace dans le jeu aérien, l'attaquant brésilien de l'OM s'est aussi se faire remarquer par son pressing incessant sur les défenses adverses. Avec son style de jeu très physique, le défenseur bordelais Chalmé lui a déjà donné le surnom de gros bourrin des surfaces. Je ne fais jamais de fautes. Quand on joue à Marseille, on est plus regardé que dans un autre club. Je pense que les arbitres ne comprennent pas mon jeu. Pour moi, ils sont aveugles. En mettant fin à 17 ans de malédiction marseillaise, Brandao ne veut plus perdre de temps. Il souhaite maintenant réaliser au plus vite son rêve le plus cher, rejoindre la Célesao pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Un objectif qui ne semble pas lui faire peur. Ah, la Célection, la Coupe du Monde. Quand je vois toutes ces mères jouer avec ce maillot, je pense que j'ai largement ma place. Et si Dieu le veut, j'y serai. Désormais reconnu comme une valeur sûre de notre championnat, Brandao fait déjà parler de lui pour un possible transfert dès la saison prochaine à la capitale. Mais après le démenti catégorique du PSG, c'est bien le Queen qui semble tenir la corde, toujours à la recherche d'un videur de boîte de nuit charismatique. Ouais, vive Brandao ! Tout de suite, les pronostics de cette 37ème journée. Les pronostics de cette 37ème journée, on rappelle pour l'occasion que Marseille est champion de France. Mais merde ! Ça va ! Bon, avec Pierrot, on s'est mis d'accord sur 5 matchs, dont la victoire à l'extérieur de Lyon face à Valenciennes. En effet, c'est le seul enjeu qui reste dans ce championnat un petit peu tristouné. La lutte pour la Champions League entre Lille, Auxerre et Lyon. A noter peut-être la victoire de Bordeaux face à Sochaux. J'ai bien dit peut-être. Vous avez toutes les infos pour cette 37ème journée. Et tout de suite, c'est les bonus ! Bah Pierrot, t'as oublié le bonus ? Moi, je m'en fous du bonus. Bon, bah, qu'est-ce que c'est cette semaine, alors ? Le bonus cette semaine, c'est le dernier épisode de Plus belle la vie, la célèbre série marseillaise. Nous nous sommes procurés un extrait, regardez. Marseille est champion ! Non, c'est vrai, tu déconnes pas ? On a acheté en premier mi-temps. Brandao a raté plein d'occasion, mais là, on a su tenir un score, c'est bon. Oh putain, j'y crois pas ! Mais qu'est-ce que t'attends, là ? Sans le pastis ? Ah, y'a pas que toi qui a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, t'es un grand jour pour les Marseillais. Allez, vas-y. Ah non, 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 à toi, Londres. Bon, bah, t'accouches ? Bon, voilà, la surprise, c'est que Brandao a re-signé pour 5 ans à l'OM. Voilà. Ah ! Quand ? Euh, hier. C'est pas formidable, ça ? Si ! Putain, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Eh bah, ça donne envie de voir la suite, Pierrot. Elle est pas si belle que ça, la vie. Voilà, c'est terminé. Les prochaines émissions seront entièrement consacrées à la Coupe du Monde. Ouais, ça promet, ça aussi. En attendant, avec Pierrot, on va fêter la victoire de Marseille. Tu vas fêter. Je vous souhaite de bons matchs et un bon week-end. Salut ! Bonjour, Fabrice Abriel, bienvenue sur les Pronostikers. Toute l'actu du foot en un clic, c'est sur footnews. foot-news.com C'est bon. Sen, on va fêter la suite, que j'ai vu. La vie a la Vartée des présents, oi despauses, ALLA. Sous-titrage FR ?